Donc, bonjour à tous, je suis contente de voir que l'évaluation vous parle et vous questionne et de voir qu'on est aussi nombreux, en fait, c'est assez une première pour moi. Donc, je vais vous partager mon écran, ça ne sera pas long. Donc, grosso modo, ce qu'on va faire, c'est que je vais commencer par vous présenter un petit peu le contexte théorique de l'évaluation parce qu'il faut qu'on réussisse à parler un peu le même langage. Puis, si on veut comprendre un petit peu la façon dont j'ai réfléchi la présentation, c'est bien que vous sachiez exactement quelles sont les bases sur lesquelles je m'appuie pour pouvoir réfléchir l'évaluation des apprentissages à distance. Il y aura deux parties. Donc, une partie qui est plus théorique avec une première partie où on va parler d'évaluation en soutien à l'apprentissage. Ensuite, on va se donner du temps pour poser des questions, échanger, discuter. Je pense que même si on est beaucoup, ne soyez pas gênés de poser vos questions, d'arriver avec vos exemples aussi parce que je pense que plusieurs d'entre vous ont quand même une expertise derrière la cravate. Donc, des exemples, des partages de pratiques, c'est toujours bon à prendre. Et ensuite, on aura une deuxième partie sur plus particulièrement l'évaluation pour certifier l'apprentissage. Donc, l'évaluation qu'on connaît peut-être un petit peu mieux à l'université, c'est l'évaluation qui nous permet de mettre une note à nos étudiants. Alors, voilà. Donc, qui suis-je? Marie-Michel a bien pris le temps de bien me présenter. Donc, c'est parfait. On peut aller un petit peu plus loin. Mes coordonnées sont là, mais si en général, vous me cherchez, vous allez à l'UQAC dans le répertoire, vous allez me trouver si vous voulez me poser d'autres questions ou partager vos expériences en tant que prof chargé de cours à une université ou en enseignement supérieur. Alors, commençons d'abord par le quoi et le pourquoi. C'est important de bien définir de quelle évaluation on parle. Parce que quand on parle d'évaluation, on a chacun un peu notre image, notre présentation de ce que devrait être l'évaluation, la façon dont on l'a vécu aussi, nous, comme étudiants, comme élèves. Donc, je trouvais important de bien replacer, en fait, la définition de l'évaluation telle que je l'entends en enseignement supérieur. Alors, pour commencer, une petite définition de Mme Leroux. Donc, l'évaluation est un processus qui consiste à recueillir des informations sur l'apprentissage réalisées par l'étudiant et à les interpréter en vue de porter un jugement et de prendre les meilleures décisions possibles sur le niveau d'apprentissage de l'étudiant et sur la qualité de l'enseignement. Alors, ce qui est important à retenir dans cette définition, c'est que l'évaluation, c'est un processus. Donc, ce n'est pas quelque chose qui arrive à la fin d'une séquence, à la fin de la session. Donc, ce moment où on se dit « Oups, il faut que j'évalue mes étudiants, qu'est-ce que je fais? » Au contraire, c'est un processus et c'est un processus qui doit être pensé dès le début. Donc, dès qu'on commence à réfléchir à notre planification, du cours, à ce moment-là, on réfléchit déjà à l'évaluation. Ensuite, un autre élément que je trouve important dans cette définition, bien évidemment, ça nous permet de porter un jugement sur nos étudiants, de voir s'ils ont acquis les apprentissages qu'ils devaient acquérir, mais aussi, c'est sur la qualité de l'enseignement. Donc, l'évaluation renseigne sur notre propre enseignement comme enseignant. Et ça, c'est important de bien le garder en tête, c'est que si nos étudiants, admettons que je retrouve avec une classe qui échoue à 80 % l'examen, bien peut-être que le problème n'est pas nécessairement les apprentissages des étudiants, mais peut-être mon enseignement a quelque part que je dois revoir. Donc, l'évaluation n'est pas juste là pour évaluer nos étudiants, mais elle est là aussi pour réajuster notre façon d'apprendre, en fait, d'enseigner à nos étudiants. Je vous présente un tableau. Avant ça, je vais vous parler de l'alignement pédagogique. Donc, l'évaluation, comme je vous le disais, c'est un processus et c'est un processus qui doit s'ancrer dans ce qu'on appelle l'alignement pédagogique. Pour tout cours que vous allez donner, que vous soyez au collégial ou à l'université, vous avez des objectifs d'apprentissage qui, en général, sont annoncés dans le descriptif de votre cours. L'alignement pédagogique, en fait, ça consiste surtout à s'assurer que, pour chacun des objectifs d'apprentissage, on met en place des activités d'enseignement qui permettront à, quelque part après, de voir si les étudiants ont appris et de mettre en place une stratégie d'évaluation. Alors, par exemple, quand on parle d'objectifs d'apprentissage, il peut y avoir des connaissances pures, donc les savoirs, comme par exemple connaître les concepts fondamentaux du marketing. Ce sont des savoirs déclaratifs que les étudiants vont avoir à apprendre. On peut décrire les acides aminés, excusez, sont également des connaissances que nos étudiants peuvent acquérir. Donc, dans ce temps-là, si on a ce type de connaissances-là, c'est très facile de se dire, OK, bien, dans les activités d'enseignement, je vais transmettre des connaissances à mes étudiants par le biais de présentations PowerPoint, par le biais de vidéos, par le biais de lectures, etc. On est sur des connaissances pures. Évidemment, quand on est dans ce genre d'approche-là, on va avoir tendance à évaluer avec un examen qui permet d'aller voir si les connaissances ont été acquises ou pas. Si, par contre, dans mes cours, il faut que je développe des attitudes, des habiletés ou encore des compétences, bien là, mes activités d'enseignement vont changer un petit peu. Par exemple, si je veux, je dois développer dans mon cours, faire preuve d'empathie et de respect, donc mes étudiants doivent acquérir ces attitudes-là. Bien, c'est sûr que dans des activités d'enseignement, le fait de faire une présentation magistrale n'assure pas que mes étudiants sont en train de développer une attitude d'empathie et de respect. Donc, il va falloir que je pense à d'autres activités comme des travaux d'équipe, des jeux de rôle, des études de cas où les étudiants vont devoir se mettre en action pour faire preuve d'empathie et de respect. Et là, automatiquement, qu'est-ce qui arrive? Bien, il faut que je change mes stratégies d'évaluation. Je ne pourrais pas évaluer ça par le biais d'un examen. Il va falloir que je trouve d'autres façons d'évaluer, entre autres par l'observation, par l'entrevue. Ça pourrait être aussi par capsule vidéo, etc. Donc, vous comprenez que nos objectifs d'apprentissage qu'on a à faire atteindre à nos étudiants ont un effet sur le choix des activités d'enseignement qu'on va avoir qui, elles, ont un effet sur la façon d'évaluer. Donc, c'est ce qu'on appelle l'alignement pédagogique. Il faut que ce soit cohérent pour que ça se tienne et aussi pour éviter que les étudiants vous arrivent et disent, mais c'est drôle, moi, c'est pour ça que j'ai appris dans votre cours. Quand on fait de l'évaluation, on peut, en fait, on fait de l'évaluation, il y a une fonction derrière notre évaluation. Il y a un but derrière notre évaluation. Et en plus de la fonction, il y a une démarche. Donc, on peut voir l'évaluation selon deux axes. L'axe de la fonction et l'axe de la démarche. Donc, je m'explique. Quand on évalue, on peut évaluer, par exemple, pour diagnostiquer nos étudiants. Donc, ça, on le voit beaucoup dans les cours où on fait le classement en anglais, entre autres. Lorsqu'on évalue nos étudiants au début de cours pour les classer, c'est de l'évaluation diagnostique. On peut évaluer aussi pour ce qu'on appelle la régulation, donc pour soutenir l'apprentissage. Donc, ça, c'est ce qu'on fait en cours de route durant la session. Et on le fait à chaque cours. En général, on le fait assez intuitivement, mais on peut le rendre beaucoup plus explicite. Donc, j'y reviendrai tout à l'heure parce que je vais vous en parler. Et finalement, la dernière fonction, on évalue pour certifier, donc pour donner une note et certifier que finalement, les étudiants y ont atteint les objectifs qu'on s'était fixés au début du cours. Donc, ça, ce sont les fonctions. Il y a trois fonctions. Ensuite, il y a les démarches. Donc, les démarches, on peut s'y prendre de différentes façons. Il y a différents moyens d'évaluer. Donc, on peut y aller avec une démarche qu'on appelle somatique. Donc, on va faire la somme des points réussis. Donc, tous les tests, examens à points, en général, on est dans une démarche somatique. C'est une démarche qui fonctionne beaucoup mieux avec des objectifs où on cherche à acquérir des connaissances pures uniquement. Quand je suis dans des attitudes, des habiletés, des compétences, il faut que je change un petit peu ma démarche. C'est-à-dire qu'il faut que j'essaie de trouver d'autres façons d'aller chercher des traces qui me permettent de dire, OK, mon étudiant y a acquis cette attitude ou cette habileté ou encore cette compétence. Et pour ça, on a la démarche descriptive. Donc, la démarche descriptive, c'est d'évaluer l'étudiant à partir d'une grille dans laquelle on a des critères, avec des échelles ou encore avec une description de ce que l'étudiant doit réussir à faire. Donc, on peut le faire et cette démarche-là, on peut l'utiliser autant pour diagnostiquer l'étudiant, autant pour faire du soutien à l'apprentissage que pour faire de la certification. La dernière démarche, qui a l'air un petit peu œcuménique, on va dire, on l'appelle herméneutique. Donc, cette démarche-là, c'est en fait ce que ça veut dire tout simplement. Ça veut dire donner un sens à ce que l'étudiant a fait. Donc, on utilise beaucoup cette démarche-là, par exemple, dans les stages. Donc, quand nos étudiants sont en stage, on va les observer, on va collecter des travaux, ils vont avoir à faire des analyses réflexives et tout ça. Et quand on veut porter notre jugement sur l'étudiant, on va regarder un peu l'ensemble de tout ce qu'il a fait pour dire, OK, cet étudiant réussit ou échoue le stage ou se trouve à tel niveau ou à tel niveau. Donc, souvent, on va utiliser, entre autres, les portfolios. C'est pour avoir cette approche un petit peu plus globale qu'on appelle une démarche herméneutique. Donc, on va jouer dans ce tableau-là jusqu'à la fin de la présentation. Et ça va être ma base pour vous présenter des outils qu'on peut utiliser de façon, des outils technologiques qui peuvent être utilisés pour répondre à la fois aux fonctions et aux démarches de l'évaluation. Je commence par la fonction qui est, je dirais, la plus importante dans nos cours, qui est l'évaluation pour soutenir l'apprentissage. Donc, cette évaluation qu'on appelle, on a appelé beaucoup évaluation formative, entre autres, dans le jargon des gens en évaluation. L'idée, c'est comment je fais pour accompagner mes étudiants et les soutenir tout au long de la session et pour ne pas arriver finalement à l'examen final et une grosse surprise d'échec. Donc, l'idée, c'est de se dire, bien, est-ce qu'il y a moyen d'accompagner mes étudiants tout au long du cours, puis de s'assurer qu'à la fin, quand ils vont passer l'examen, bien, ils vont avoir au moins une réussite. Après, ils auront leur note qu'ils méritent, mais au moins, il y aura une réussite. Cette fonction-là est particulièrement importante quand on fait de l'enseignement à distance, parce que, puisqu'on n'est pas sur place avec nos étudiants, on manque beaucoup de moments qui sont beaucoup plus intuitifs quand on est dans une classe où on voit les étudiants qui froncent les soucis ou on voit les étudiants qui, après le cours, viennent vous parler un petit peu, vous posent quelques questions, ou des fois, ils arrivent un petit peu plus tôt avant le cours et puis ils discutent, etc. Donc, ça nous permet facilement de réajuster le tir quand on est en présence. À distance, ils se connectent, on commence le cours, ils se déconnectent, ils sont partis. Donc, ils vont peut-être vous envoyer un courriel, peut-être pas. Et, disons que c'est un petit peu, ça retombe un peu sur les épaules de l'étudiant de poser des questions s'il y a un problème. Alors qu'en classe, juste d'entendre les étudiants discuter entre eux, souvent, on va pouvoir dire, oups, là, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, il y a un problème, je peux réajuster le tir. C'est plus intuitif, on va dire, en classe. Alors, cette fonction de l'évaluation est très importante à distance. Alors, comment, quels outils technologiques et surtout, comment faire de l'évaluation à distance pour soutenir de l'apprentissage? Donc, toujours mes deux fonctions. Donc, je peux faire de l'évaluation pour soutenir l'apprentissage en diagnostiquant dès le début où se situent mes étudiants. Par exemple, je veux valider, est-ce qu'ils comprennent les lectures qu'ils avaient à faire? Est-ce qu'ils comprennent les vidéos qu'ils avaient à voir à la maison? Ou encore, est-ce qu'ils ont déjà suivi un cours semblable ou similaire au lien? Qu'est-ce qu'ils se souviennent? De quoi se souviennent-ils de ce cours-là? Qu'est-ce qu'ils savent déjà, etc.? Donc, ça nous permet d'aller chercher un peu, qu'est-ce que c'est l'étudiant? Et là, pour suivre cette fonction diagnostique, on peut évidemment le faire dans les trois démarches. Pour la régulation, donc pour le soutien durant les cours, on va évaluer pour soutenir l'apprentissage, pour faire un retour sur une lecture ou l'écoute d'une vidéo, donc s'assurer que c'est bien concret, et aussi pour rétroagir sur les connaissances qu'on a déjà eues la semaine passée. Vous vous souvenez, la semaine passée, on a travaillé là-dessus, c'était quoi qui était important à retenir, etc. C'est ce genre de geste-là qu'on nomme la rétroaction et qui permet en fait à l'étudiant de réguler ses apprentissages. Alors, comment on fait ça avec des outils technologiques? L'évaluation somatique, je pense que c'est peut-être le plus facile de trouver des outils technologiques. On parle de tous les outils qui permettent de faire un questionnaire. Donc, on peut utiliser le sondage Zoom. À l'heure actuelle, on est sur la plateforme Zoom. « J'aurais pu créer un questionnaire à partir de cette plateforme et quand vous vous branchez, tout de suite, le questionnaire s'ouvre et vous pouvez répondre aux questions. » Donc, c'est quelque chose qu'on peut faire avec nos étudiants. À chaque début de cours, créer un sondage ou un… Moi, j'appelle ça un sondage, mais c'est un questionnaire en fait. Donc, créer un questionnaire auquel les étudiants doivent répondre. Donc, ça vous permet tout de suite de voir si dans la classe, la majorité des étudiants sont à l'aise avec les connaissances qui s'en viennent ou pas. Donc, Mentimeter, qui est aussi un outil que vous pouvez utiliser, qui est en ligne, qui est facilement utilisable aussi pour les étudiants. Kahoot, outil en ligne également, facile à utiliser pour les étudiants et qui permet aussi de créer des questions. Et finalement, si vous utilisez la plateforme Moodle, donc, dans le Moodle, on a l'option du quiz, donc l'activité quiz qui permet de créer des questionnaires. Donc, ça, ça nous permet d'aller chercher et de voir si les étudiants, soit de diagnostiquer les connaissances des étudiants, soit de s'assurer qu'ils ont bien compris et qu'on peut poursuivre dans le cours. Je vous rappelle que quand on est sur des questionnaires de ce type-là, il faut que nos objectifs d'apprentissage soient plus axés sur des connaissances. Donc, qu'est-ce que je connais? Qu'est-ce que je décris? Qu'est-ce que je sais? De façon pure. Si je suis dans une approche descriptive, donc, avec une grille, avec des critères, où je veux développer des attitudes, des habiletés, des savoir-faire, si on veut, là, je peux y aller avec une carte conceptuelle, par exemple. On pourrait demander aux étudiants de faire un schéma conceptuel de ce qu'ils ont compris, de la façon dont ils devraient se prendre. Si on est, par exemple, sur des procédures, donc, dessine-moi la procédure à suivre pour, je ne sais pas, prodiguer des soins en séance infirmière. Donc, les étudiants pourraient faire des cartes conceptuelles dans lesquelles ils mettraient les concepts importants, etc. Pour ça, on a les logiciels Coggle qui sont rattachés à Google Drive, donc, qui sont, en fait, gratuits, qui vous permettent de faire des cartes conceptuelles en ligne. L'avantage de Coggle, c'est qu'on peut le faire de façon collaborative. Donc, on pourrait demander des cartes conceptuelles collaboratives à nos étudiants. Les étudiants pourraient travailler ensemble sur la même carte. Mindmapping, qui en est un autre, et FreeMind, également une autre application qui permet de faire des cartes conceptuelles en ligne. L'avantage, c'est que quand ce sont des outils collaboratifs, vous, comme prof, vous pouvez aussi vous connecter sur la même carte conceptuelle que votre étudiant et vous pouvez faire des ajouts, faire des commentaires, etc. C'est ce qu'on appelle la rétroaction et ça permet aux étudiants de se réajuster. Il y a le Wiki collaboratif. Donc, encore une fois, si vous utilisez Moodle, Moodle propose une option Wiki sur sa plateforme ou sinon, vous pouvez carrément utiliser le grand Wikipédia. Donc, il y a possibilité aussi de créer des pages supplémentaires dans le Wikipédia. Le Wiki collaboratif, c'est une page web où chaque personne qui se connecte peut écrire à l'intérieur. Donc, on pourrait imaginer une synthèse de lecture. Les étudiants collaborent sur la synthèse de lecture. On pourrait imaginer une recherche autour d'une thématique et chaque étudiant arrive avec les résultats de sa recherche, etc. Donc, ça, ça vous permet de voir, bon, quels étudiants ont fait le travail, quels étudiants ont plus de facilité, quels étudiants ont plus de difficulté, quels étudiants ont besoin un petit peu de motivation pour plus participer, etc. Évidemment, il y a aussi des synthèses. On pourrait demander à nos étudiants de faire une synthèse de lecture, une synthèse de la, je ne sais pas moi, une synthèse de ce qu'ils ont compris du dernier cours, etc. Donc là, évidemment, on peut utiliser la suite Google, encore une fois, donc Google Docs ou encore Office 365 qui permet de collaborer et de partager les documents. Le dernier qui est, en fait, la démarche herméneutique. Donc là, on est, je vous rappelle, on veut donner un sens aux étudiants. Donc, nos étudiants, par exemple, ont des compétences à développer de façon plus large ou plus complexe. On pourrait utiliser le portfolio numérique. Là, je suggère Mara, parce que Mara, encore une fois, c'est une extension de Moodle et c'est intéressant parce que ça vous donne la possibilité de garder le portfolio anonyme, ce que WordPress ne permet pas, par exemple. Donc, si vous êtes prof, vous voulez que les étudiants travaillent, partagent leur réalisation, mais que ce ne soit pas sur la toile et que tout le monde voit ça, il y a possibilité de mettre des caractéristiques d'anonymat et de sécurité et de choisir qui peut voir les pages et qui ne peut pas les voir. Il y a le forum de discussion. Ça, ça nous permet vraiment de voir où se situent les étudiants, quels sont les étudiants qui ont une meilleure compréhension, une meilleure expérience, etc. Donc, sur Moodle, on vous propose aussi une extension pour le forum de discussion. Il y a l'idée de faire créer des clips vidéo à nos étudiants. Nous, on en fait beaucoup depuis qu'on est en ligne, mais nos étudiants sont capables d'en faire aussi. Ils sont sur TikTok, c'est la génération TikTok. Donc, je pense qu'il faut profiter de cette génération-là et les faire travailler eux aussi. Donc, on peut leur faire créer des clips vidéo. Ils ont des applications cellulaires pour se filmer. Donc, leur demander d'utiliser leur application cellulaire de partager leurs clips vidéo. J'imagine, tout à l'heure, je donnais l'exemple de prodiguer des soins en sciences infirmières. On pourrait très bien imaginer que l'étudiante se fait filmer en train de montrer comment il prodiguerait des soins quels gestes il poserait, quelles questions il poserait, etc. Et le partager au prof pour que le prof puisse faire une évaluation et voir ce qui se passe. Et il y a aussi l'idée, si on est, par exemple, je ne sais pas moi, sur la résolution de problèmes en mathématiques, on pourrait très bien imaginer l'étudiant qui a développé sa réflexion de démarche de résolution de problèmes sur un PowerPoint et qui nard en arrière, comment il s'y est pris, etc. Donc, utiliser Screencast somatique qui permet en fait d'enregistrer des PowerPoint avec la voix en arrière et qui est quand même relativement facile à utiliser. Alors, c'est ce qui nous amène en fait à... Non, pas tout de suite, j'ai encore une petite chose. Après ça, on va passer aux questions. Je parle de rétroaction. Donc, ces outils-là peuvent être utilisés. Comme prof, vous pouvez choisir de rétroagir, donc de donner de l'information à l'étudiant pour savoir où il se situe, où il en est. Et on peut donner des rétroactions sur différents niveaux. OK? Donc, on peut, par exemple, donner des rétroactions sur la tâche. Alors, qu'est-ce que j'ai à faire? Pour quand? À quelle heure? Dans quel format? Etc. Ce sont des rétroactions sur la tâche qu'on va donner à l'étudiant. On peut faire une rétroaction aussi sur le processus. Donc, dire à l'étudiant, regarde, là, tu m'expliques tel aspect, mais je trouve que dans cette partie-là, c'est pas assez clair. Peux-tu poursuivre ta réflexion et puis ajouter des éléments qui me permettront de mieux comprendre? Donc, ça, c'est vraiment une rétroaction sur le processus. Si on est en laboratoire, l'étudiant oublie une variable, bien, le fait de lui dire, est-ce que tu as vraiment pensé à toutes tes variables? Est-ce que tu as revu ta démarche? As-tu contrôlé ta démarche, etc.? Donc, ce sont des rétroactions, sans lui dire c'est juste ou c'est faux, qui lui permettent de réfléchir et de se réajuster, en fait, dans sa démarche. Donc, ce sont des rétroactions qui permettent à l'étudiant d'apprendre, en fait. On peut faire des rétroactions sur la métacognition. Donc, ça, ça veut dire la façon dont l'étudiant réfléchit. Est-ce qu'il se recorrige? Est-ce qu'il se revalide? Est-ce qu'il s'assure qu'il a suivi vraiment toutes les dimensions? Vous savez, des fois, nos étudiants, ils nous remettent nos travaux et disent, mais j'ai tout fait. Puis, on se rend compte qu'il n'y a pas de page titre. Donc, là, on se dit, bien, oui, tu as tout fait, mais il manque un élément. Donc, si l'étudiant avait relu les consignes du travail à remettre, certainement qu'il aurait vu qu'il y avait une page titre qui manquait. Donc, ce sont des éléments de la métacognition. Et finalement, on peut faire aussi des rétroactions sur l'étudiant. Donc, en le félicitant, en lui disant que c'est intéressant ce qu'il vient de nous dire, etc. Ce qu'il faut savoir, c'est que les rétroactions les plus riches sur l'apprentissage et qui permettent aux étudiants de progresser le plus loin possible, ce sont les rétroactions qui sont en lien avec le processus et la métacognition. Donc, on est mieux de faire des rétroactions sur la façon dont l'étudiant est entré dans le travail, qu'est-ce qu'il peut améliorer, où est-ce qu'il doit aller regarder pour s'améliorer, etc. Ce genre d'éléments-là. Et sur la façon dont il s'y prend, est-ce que tu as pris assez de temps pour étudier, combien de temps tu as pris, où est-ce que tu as étudié, qu'est-ce que tu as fait, etc. Donc, ce sont des rétroactions qu'on peut donner à nos étudiants. Alors voilà, cette fois-ci, c'est bon, on y est. On est aux questions. Donc, je vous invite soit à écrire vos questions dans le chat, soit à lever la main, tout simplement, et je répondrai à vos questions. Pas de questions pour l'instant? Parfait. Donc, soyez bien à l'aise, là aussi. Si c'est des questions qui vous arrivent, on aura une deuxième période de questions, de discussions. Donc, vous pourrez vous avancer. Merci, F. Pouliott. OK. Deuxième partie. Donc, évidemment, la première partie, c'est le soutien. Donc, c'est quelque chose qu'on fait presque à chaque cours. Moi, personnellement, à chaque cours, les étudiants ont un atelier collaboratif à faire et ça me permet de m'assurer que ce qui s'est dit dans le cours a été bien compris. Et en le faisant de façon collaborative, je ne m'alourdis pas trop ma tâche parce qu'il faut quand même qu'on se protège aussi comme enseignant. Ça me permet d'avoir peut-être, je ne sais pas moi, huit à neuf travaux très courts à corriger durant la semaine. Mais ça me permet surtout de voir qu'est-ce qui est clair, qu'est-ce qui n'est pas clair. Et le cours suivant, à partir de ce que les étudiants ont produit dans le cours précédent, je recommence avec les éléments qui ne sont pas clairs. Je m'assure ainsi à chaque fois de mettre une base chez mes étudiants. Ça permet aussi aux étudiants de rester motivés et d'avoir l'impression d'avoir le contrôle sur leurs apprentissages. Parce que si les étudiants sentent que tout à coup, ils sont hors contrôle, c'est là qu'ils décrochent ou que c'est trop difficile ou que c'est mal vulgarisé, etc. Puis que le prof ne s'intéresse pas vraiment à ce qu'ils comprennent, très vite, ils vont décrocher. Et c'est là qu'on a des surprises, justement, à l'évaluation, aux évaluations qui sont plus formelles, qu'on appelle évaluer pour certifier. Alors, toujours le même tableau que tantôt. Donc, on reste dans la même logique. Sauf que cette fois, on est dans la certification. Donc, l'idée, c'est qu'on veut certifier que les étudiants ont bien acquis ce qu'ils devaient acquérir à la fin d'un cours ou d'une session ou, en tout cas, les travaux que vous avez à faire et qui vont compter, en fait, pour la note finale de l'étudiant. Donc, pour certifier la maîtrise de compétences ou pour certifier la réussite du cours ou d'un stage. Donc, encore une fois, on est dans les mêmes démarches. Donc, dans le sommatif, encore une fois, on va voir le quiz Moodle. Le quiz Moodle est intéressant parce qu'il est sécurisé. La plateforme est sécurisée, d'une part. D'autre part, les points, la façon dont vous structurez votre quiz, les points vont être calculés automatiquement et surtout rentrés directement à côté du nombre de l'étudiant. Donc, en utilisant, si vous avez votre cours, si votre cours est sur Moodle, en utilisant les quiz Moodle, automatiquement, l'évaluation se fait et vous allez avoir des résultats dans une grille. Donc, vous n'avez pas un petit peu moins de manipulation à faire. Sinon, vous avez toujours Survey Monkey qui vous permet aussi d'avoir des résultats assez clairs de vos étudiants ou encore Google Forms, OK? et certainement d'autres. Dans la démarche descriptive, donc là, on a une grille d'évaluation qui nous permet d'évaluer le travail qui devait être mis par l'étudiant. Donc, ça peut être un travail écrit, ça peut être une carte conceptuelle, ça peut être une présentation en ligne, ça peut être une entrevue en ligne. Donc, je vous invite à utiliser l'entrevue pour évaluer vos étudiants, surtout si vous étiez habitué à faire des examens et puis que vous avez peur en raison du plagiat, de la tricherie qui peut avoir lieu, etc. L'entrevue permet de contourner ce problème-là parce que l'étudiant doit vous répondre en direct. Donc, il n'y a pas nécessairement le temps de faire sa recherche sur Internet ou de tricher, OK? Donc, ça, ça peut être une stratégie. Bon, pour la carte conceptuelle, les mêmes outils que tantôt. Pour les travaux écrits, bien évidemment, ça pourrait être Word ou Google Doc. Word en Office 365, ça vous permet en plus de partager le document. Donc, on pourrait même imaginer des co-évaluations avec les autres étudiants. Présentation en ligne. Donc, encore une fois, l'application Screencast-O-Matic et l'entrevue en ligne, donc simplement Zoom, comme on est à l'heure actuelle. J'arriverai tout à l'heure avec les questions logistiques. Mais en fait, je vais y répondre tout de suite. Donc, d'un point de vue, les entrevues en ligne, c'est vrai que ça prend un petit peu plus de temps. La différence, c'est qu'au lieu de passer l'examen au complet, comme on le ferait à l'écrit, moi, ce que je fais, c'est que j'ai des questions. Et l'étudiant doit, en fait, choisir entre de 1 à 5 et je choisis la question. Donc, l'étudiant se prépare pour l'ensemble des questions, mais il va répondre juste à une question. Donc, souvent, en l'espace de 10 minutes, mon étudiant a passé son entrevue et j'ai l'information dont j'ai besoin pour pouvoir l'évaluer. Ce que je fais aussi, c'est que souvent, je me garde du temps. Donc, le dernier cours, au lieu, normalement, ça aurait été un examen, bien, c'est sûr que c'est mon temps pour faire les entrevues et je vais m'ajouter un cours supplémentaire pour pouvoir passer tous mes étudiants. Évidemment que si on a 100 étudiants, on se comprend, là. Ça dépend aussi de la quantité des étudiants que vous avez. On pourrait aussi... Je continue. Ensuite, si dans la démarche herméneutique, donc quand on veut donner un sens à un ensemble d'apprentissage de l'étudiant, bien, encore une fois, le portfolio numérique fonctionne tout à fait très bien, toujours marrant. On peut demander un bilan de compétences à nos étudiants, un bilan de compétences qui peut être fait en fichier Word, tout simplement. Et encore une fois, on pourrait leur demander de créer un clip vidéo où ils donnent leurs explications, où ils doivent expliquer ce qu'ils ont compris du cours, etc. Donc, la même chose que tantôt. Je vais vous présenter deux autres diapos. Une diapo, je trouve important qu'on en parle, sur les grilles, la fameuse grille d'évaluation. Donc, si vous êtes dans une évaluation descriptive et que vous voulez faire une grille d'évaluation, il faut absolument que votre évaluation descriptive, votre grille d'évaluation, ait deux niveaux. Il y a un premier niveau qui sont les critères. Et les critères, évidemment, doivent être rattachés à vos objectifs du descriptif de cours. Donc, le plus facile, c'est de ressortir vos objectifs du descriptif de cours, de transformer cet objectif-là en critère qui est observable. Donc, comment je vais observer ça chez mon étudiant? Et pour pouvoir le faire, ça va être un verbe d'action ou l'utilisation d'un qualificatif. OK? Et l'autre dimension qui est super importante dans la grille d'évaluation, c'est l'échelle. Donc, il y a plusieurs façons de faire. Il y a une échelle de vérification qui est oui-non. Sincèrement, quand on évalue des habiletés et tout ça, ce n'est pas nécessairement ce qui est le plus riche en évaluation. Parce qu'il l'a ou il ne l'a pas, des fois, il l'a à moitié, des fois, il l'a au deux tiers, des fois, il l'a au un tiers. Donc, le oui-non, c'est quand même assez difficile à trancher. Et ça peut aussi laisser place à beaucoup d'interprétations. Même si l'évaluation n'est jamais totalement objective, il faut quand même se méfier de nous. Il y a l'échelle d'appréciation. Donc, la fameuse échelle de Likert. Donc, maîtrise entièrement, maîtrise partiellement, n'a pas atteint, maîtrise avec beaucoup de difficultés et n'a pas atteint du tout. Donc, on a nos quatre niveaux. Et on peut situer l'étudiant à l'intérieur de ces quatre niveaux pour chacun des critères. Et la dernière qui est descriptive, donc là, on n'est plus dans l'échelle de Likert, mais bien plus dans l'idée que chaque niveau est décrit en profondeur. Donc, par exemple, il pourrait y avoir, je ne sais pas moi, l'étudiant, on va aller en français, ça va être plus facile. Bon, l'étudiant rédige son texte de façon compréhensible. Donc, ce serait notre niveau du milieu. On pourrait avoir, l'étudiant rédige un texte de qualité, de façon impeccable, etc. Ou l'étudiant rédige un texte incompréhensible, etc. Donc, on va vraiment décrire ce qu'on a envie de voir pour chacun des niveaux. Donc, c'est très long à faire comme échelle. Ça se fait. On l'a vu beaucoup. Le ministère l'a fait pour le primaire et le secondaire, mais ils les ont laissés tomber depuis quelques années. Mais ça se fait. Puis c'est sûr que c'est l'échelle la plus solide aussi pour bien expliquer aux étudiants votre note. Mais en même temps, je pense que le plus facile et le plus court à faire pour l'instant et qui est quand même cohérent, c'est l'échelle d'appréciation. La dernière diapo. J'aimerais vous parler de la pondération des examens parce qu'évidemment, même si on est en ligne, on a encore envie de faire des examens. Puis comme je vous l'ai dit, si on a des connaissances à faire acquérir à nos étudiants, c'est aussi, c'est tout à fait légitime de vouloir faire des examens. Si vous voulez, quand on certifie les apprentissages à un étudiant, il faut toujours s'assurer que notre examen soit bien calibré, OK? Et pour calibrer notre examen, il faut s'assurer qu'en fait, on n'est pas juste des questions très difficiles. Parce que si on a juste des questions très difficiles, à quelque part, on est certainement au-delà des objectifs du cours. Et d'un autre côté, on va mettre des étudiants en échec qui n'auraient peut-être pas dû être en échec. L'inverse est vrai aussi. Si nos objectifs sont trop faciles, nos questions sont trop faciles, certainement qu'on n'atteint pas les objectifs du cours et on va qualifier, certifier des étudiants qui n'auraient pas dû réussir. Donc, il faut trouver un juste milieu. Et une des façons pour trouver un juste milieu, c'est de structurer notre examen autour de critères. Donc, de reprendre vos objectifs, si on veut, puis de se dire, bon, mais quels sont les objectifs de base? Quel est le minimum que mes étudiants doivent atteindre pour me dire, OK, ils ont réussi le cours? Donc, on va choisir ici, on aurait comme, par exemple, six objectifs. On pourrait imaginer six questions dans l'examen. Donc, je vais avoir quatre questions qu'on appelle des questions de base que les étudiants doivent répondre. Ils devraient savoir parce que c'est le minimum qui est requis pour qu'ils pensent. Et on aurait deux questions de performance qui seraient des objectifs qui poussent l'étudiant un petit peu plus loin et qu'on se dit, bien, lui, il est comme un petit peu au-delà de ce qu'on s'attendait à la base, OK? Donc, ça, c'est notre premier niveau, si on veut. Ce sont nos premières structures d'examen. Ensuite, quand je choisis les points, mes questions vont valoir combien de points chacune de mes questions, il faudrait qu'on s'assure que, en fait, trois quarts des points, donc 75 % des points de l'examen, soient des critères de base. Donc, nos quatre questions qui sont le minimum devraient valoir pour 75 % des points, alors que nos deux questions qui sont de la performance, donc qui nous permettent d'aller chercher des étudiants qui sont un petit peu plus performants, bien, on aurait 25 points qui seraient alloués, donc 25 % de l'examen qui seraient alloués à ces deux questions. Donc, ça, ça permet de s'assurer que, admettons, un étudiant qui est moyen, qui a bien compris votre cours, etc., il va aller chercher le 75 % des points, il va perdre peut-être quelques points, puis un étudiant qui est très bon, bien, lui, il va pouvoir aller chercher le reste des 25 %, mais ça calibre votre examen et ça évite des surprises en fin de session. Par ailleurs, vous êtes cohérent avec vos objectifs de cours et vous êtes sûr que vous n'aurez pas des retours en disant l'examen était trop difficile ou trop facile. Trop facile, c'est rare qu'on a des retours, mais trop difficile, en général, ça arrive. Alors, voilà. Donc, voilà ce qui termine le webinaire autour de l'évaluation. Alors, j'ai vu qu'il y avait plusieurs questions. Alors, la question de Mme Aumont, effectivement, il faut vraiment que vos questions d'examen, c'est pour ça que je vous disais tantôt, ça se planifie et c'est un processus, il faut que vous vous assuriez que les objectifs de départ, quand vous arrivez à l'examen final, bien, pour que les questions soient vraiment associées à ces objectifs-là. Parce que les étudiants, quand ils évaluent le cours, ils vont dire, bon, est-ce que vous avez atteint les objectifs du cours? Est-ce que l'évaluation a été cohérente avec les objectifs du cours? Donc, il faut que vous assuriez qu'il y ait une continuité. Donc, oui, il faut absolument s'assurer. Alors, moi, ce que je fais, c'est que je sors mes objectifs de cours puis pour chacun des objectifs de cours, des fois, j'ai en général deux à trois questions. Donc, je me choisis deux à trois questions qui me permettent de dire, bien, si l'étudiant répond à ça, il atteint cet objectif-là de cours. C'est ça l'idée qui est en arrière. Bilan de compétences, bien, on voit ça beaucoup en M. Sarawik. On voit ça beaucoup dans les stages où les étudiants doivent faire un bilan de, bon, pour chacune, dans notre question, par exemple, chez les enseignants, on a douze compétences professionnelles à atteindre. Donc, l'étudiant doit s'évaluer, doit nous dire, bon, pour la compétence un, je suis rendu là, pour la compétence deux, je suis rendu là. Donc, c'est dans cette idée-là, de faire un bilan des compétences, que l'étudiant nous prouve que pour chacune des compétences, il atteint ce qu'il devait attendre et puis qu'il nous explique où il en est rendu dans ces compétences-là. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Vous pouvez lever la main. Il y avait, Nicole, une question qui portait sur la rétroaction, donc sur la première section. Une participante qui demandait est-ce que c'est possible de revenir sur le type de rétroaction qui est attitré à l'étudiant, donc quand on parle du compliment d'appréciation. Oui. Donc, l'étudiant, je vais revenir dans la diapo. En fait, je pense que ça va aller plus vite comme ça. on a tendance, en fait, on a tendance, je dis ça, mais je ne devrais peut-être pas le dire comme ça, on a tendance des fois à féliciter nos étudiants. Alors là, tu es bon, tu es intelligent, tu es brillant, etc. Et en fait, ce genre de rétroaction-là, c'est sûr que c'est une bonne tape sur l'épaule puis on est content puis parfait, mais ça ne me renseigne pas sur ce que j'ai compris et ce que je n'ai pas compris sur mes forces par rapport à l'apprentissage que je devais réaliser ou sur mes défis, qu'est-ce qu'il me reste à réaliser, etc. Et c'est d'ailleurs un des défis parce que nos étudiants qui arrivent à l'université ont beaucoup été félicités depuis tout jeune. Donc, quand on leur renvoie des rétroactions ou quand on leur corrige un texte, ils ne comprennent pas parce que là, tout à coup, s'il y a des choses à faire, je ne comprends pas. il faut transformer ça pour dire « Écoute, ce qui est important, c'est que tu apprennes à comprendre ce que tu ne comprends pas bien plus que ça ne fait pas de toi une mauvaise personne, ça ne fait pas de toi quelqu'un de moins bonne qualité, mais si tu comprends ça, ça va faire par contre quelqu'un de beaucoup plus compétent et de beaucoup plus intelligent. Donc, il faut l'accompagner là-dedans et leur apprendre à réfléchir sur qu'est-ce que je suis en train d'apprendre, pourquoi j'apprends, pourquoi j'ai besoin de ces connaissances-là dans mon diplôme, etc. Madame Zeljkovic? Oui, est-ce que vous m'entendez? Très bien. Oui, je peux poser la question de vive voix? Bien sûr. OK, merci. Peut-être deux sur la construction des grilles destructives. Premièrement, je parle de la façon dont on construit nos énoncés dans la grille et j'ai trouvé souvent que je finis par avoir certains énoncés qui sont formulés de façon affirmative comme qu'est-ce que l'élève a fait puis des fois je finis par avoir aussi des phrases sous forme négative ce que l'élève n'a pas fait et j'ai comme l'impression que ça devrait être l'un ou l'autre. Est-ce qu'il y a une norme ou une façon de faire qui rendent la chose plus facile, toujours en format affirmatif ou négatif comme même dans la colonne qui représente un échec ça pourrait quand même être sous format affirmatif l'élève peut-être en échec c'est toujours négatif mais dans la colonne 6 par exemple qui est juste minimale l'élève démontre une compréhension adéquate oui oui on pourrait avoir l'élève démontre une compréhension réduite des concepts qui étaient à l'étude ou etc oui effectivement on a tendance à mettre au négatif si tôt qu'on passe en dessous du 60% mais oui vous avez raison on devrait normalement réussir à transformer comme vous le dites de façon affirmative pour éviter ce côté négatif pour que l'étudiant se rende compte que finalement il a compris des choses mais il n'a pas compris assez de choses c'est un peu dans cette idée là mais si je comprends bien c'est normal que dans les colonnes qui représentent un échec il y aurait quand même des énoncés négatifs oui oui parce que votre critère observable c'est ce que vous voulez voir et l'étudiant qui n'atteint pas ce critère observable c'est des choses que vous n'avez pas vu donc c'est normal qu'on arrive au négatif oui ok merci puis si est-ce que je peux poser une autre sur la grille je ne sais pas s'il y a d'autres personnes oui allez-y allez-y on a le temps merci toujours sur la grille j'ai souvent trouvé aussi que il y a une façon de formuler les choses qui est comme pour l'orée d'un prof c'est pour aider le prof à certifier ou faire un crochet ou prendre une décision puis une façon de formuler les choses qui est plus compréhensible par l'élève pour que l'élève comprenne pourquoi j'ai cette note-là et qu'est-ce que je peux faire pour avoir une meilleure note la prochaine fois et je pense que je n'ai pas encore compris si idéalement on soit capable de faire les deux dans une seule grille ou si on devrait simplement accepter qu'il y a une grille qui nous aide à corriger puis il y a une grille qui va aider je pense que ça fait le travail en double si on fait deux grilles séparées mais j'ai de la difficulté à atteindre les deux objectifs dans une seule grille que ce soit très facile d'usage pour le prof et aussi très facile à comprendre par les élèves une des stratégies que vous pouvez utiliser c'est de vous laisser toujours une colonne commentaire ce qui fait que vous corrigez avec vos critères votre regard et dans les commentaires vous donnez l'information à l'étudiant de qu'est-ce que tu pourrais améliorer où est-ce que tu aurais pu ajouter des éléments quel concept n'était pas clair dans ton explication etc. donc il y a moyen avec cette colonne commentaire ça permet d'ajouter de l'information que juste le critère puis ça permet aussi de justifier et d'expliquer votre point de vue à vous donc c'est une façon de faire ça simplifier les choses ça me permet puisque vous parlez de la grille soyez très très vigilant que votre grille de critères d'évaluation ne devienne pas la grille des consignes donc les étudiants ont un travail à réaliser vous allez leur donner des consignes qu'ils doivent suivre pour réaliser ce travail je prends un travail écrit on va leur donner le nombre de mots on va leur dire quelle partie on veut voir dans le travail etc mais votre grille d'évaluation à moins que vous soyez en linguistique ou en écriture mais si vous êtes dans d'autres dans d'autres domaines c'est pas l'évaluation de la qualité de l'écrit de l'étudiant que vous cherchez donc il faut vous assurer des fois on voit des grilles où on dit bon ok l'étudiant a apporté deux ou trois idées ou l'étudiant l'étudiant a mis une page titre avec une introduction une présentation une conclusion ça pour moi ce sont des consignes qu'on attend du travail donc de bien dire aux étudiants ça c'est la consigne mais voici qu'est-ce que je vais évaluer donc on va évaluer le contenu et pas la forme à quelque part ça veut pas dire que vous pouvez pas avoir quelques points pour la forme mais il faut que votre encore une fois il faut que votre grille elle évalue vraiment les objectifs d'apprentissage puis souvent je doute que dans les objectifs d'apprentissage dans le descriptif du cours c'est écrit l'étudiant va apprendre à écrire une introduction une présentation une conclusion donc soyez sûr soyez vigilant là-dessus et ça va vous éviter des étudiants qui disent oui mais j'ai fait tout ce que vous m'avez dit de faire oui tu as fait tout ce que je t'ai dit de faire mais dans la compréhension dans la façon dont tu amènes tes idées c'est pas clair et tu ne réponds pas aux objectifs qui étaient ciblés au départ donc ça vous donne en fait une latitude pour évaluer et poser votre jugement de professionnel c'est bon? la grille pourrait inclure des points qui sont en lien avec la tâche comme telle mais ça devrait pas se limiter à ça évidemment ça devrait aussi évaluer la façon dont ils ont fait la tâche pas juste merci beaucoup ça me fait plaisir ok Marie-Michelle est-ce qu'on a d'autres questions? oui on a une question par rapport au plagiat donc est-ce que tu as vu ou entendu des suggestions des alternatives peut-être pour réduire le plagiat autre que double triple version des examens limiter le temps surveillance sur visioconférence bien la stratégie c'est pas drôle ce que je vais vous répondre ou même repas mais la meilleure stratégie pour éviter le plagiat c'est d'éviter de donner un outil évaluatif qui permet le plagiat donc il faut trouver une autre façon de faire nos examens parce que finalement la façon en fait le seul problème qu'on a à l'heure actuelle avec l'évaluation à distance c'est que l'examen qu'on faisait en classe ne peut plus se faire à distance donc parce que justement il y a possibilité de tricherie et tout ça donc il faut changer de culture d'évaluation et trouver une autre façon d'aller chercher l'information de la compréhension de nos étudiants qui permettent aux étudiants en fait de faire valoir leur compréhension et leur connaissance mais sans nécessairement passer par l'examen l'entrevue c'est sûr ça prend du temps puis je sais pas on n'a pas tous le même nombre d'étudiants dans nos cours mais l'entrevue si vous voulez vraiment garder cette idée je veux voir individuellement ce que l'étudiant est capable de faire mais l'entrevue c'est ce qui permet d'éviter le plagiat sinon évidemment on va arriver et c'est déjà commencé on n'aura pas le choix de rentrer dans les maisons des étudiants et des surveillés effectivement donc à l'heure actuelle c'est le gros nœud il y a beaucoup de réflexions qui ont lieu etc donc c'est d'essayer de réfléchir autrement puis mais je comprends qu'il y a des disciplines où on n'a pas le choix je sais que par exemple en administration il y a des examens je sais qu'il y a certains ordres qui demandent des examens donc il faut bien préparer nos étudiants à ça il y a un défi je ne peux pas vous en dire plus il y a un réel défi merci Nicole on a aussi une question à savoir est-ce que tu utilises ou connais des outils spécifiquement pour l'évaluation par l'IPER oui alors il existe un outil qui s'appelle IPER je vais vous l'écrire dans le dans le chat et cet outil-là en fait permet de en fait vous créez une grille d'évaluation par les pairs voilà et les étudiants reçoivent en fait ont un compte ils rentrent dans leur compte vous avez créé vos équipes et les étudiants vont évaluer chacun de leurs collègues de leur côté et ça vous permet à la fin d'avoir en fait tout de suite une compilation des données vous voyez les équipes dans lesquelles ça fonctionne bien etc j'ai quelqu'un qui me propose eduflow.com alors je ne le connais pas merci monsieur Desjardins je vais partager votre commentaire je peux vous dire que IPER est quand même il n'est pas très sexy il est pratique mais il n'est pas très la plateforme n'est pas belle on va se le dire mais par contre si ça vous intéresse vous pouvez aller écouter la présentation de monsieur Bolland si vous tapez IPER vidéo sur internet vous allez avoir la présentation de quelqu'un qui est en ETS je crois et qui explique comment l'utiliser et lui l'utiliser avec ses étudiants et comment ça a fonctionné finalement ok on a aussi pour compléter ta réponse Nicole tout à l'heure sur le plagiat il y a madame au moment qui dit qu'elle utilise les mises en situation ou les études de cas pour évaluer la compréhension et ainsi éviter le plagiat il y a possibilité c'est sûr que quand il y a des connaissances qu'on doit avoir il y a des disciplines où ça prend des connaissances qui doivent être intégrées etc mais si on est plus sur des habiletés des aptitudes etc on peut faire aussi des examens à livre ouvert donc on peut y aller avec des questions plus complexes un petit peu plus approfondies où l'étudiant oui va pouvoir trouver la formation dans son livre mais il va quand même falloir qu'il démontre une certaine maîtrise de ce qui a été vu au cours c'est monsieur j'ai une question sur la référence pour la tarte des points d'examen je vais vous la mettre voilà c'est monsieur Dequetel 2010 je peux peut-être rajouter pour ceux qui ne l'ont pas entendu au départ la présentation et l'enregistrement vont aussi être disponibles sur la plateforme pédagogie anniversaire donc tout ce que vous présente Nicole aujourd'hui sera accessible dans les prochains jours puis j'ai les références complètes à la fin du powerpoint vous pourrez aller aller les chercher mais grosso modo c'est ne pas se tromper d'évaluation le titre de l'article là j'ai quelqu'un qui me demande pour la calibration des examens peut-être en fait l'idée de la calibration des examens pour faire court l'idée c'est de s'assurer que notre examen ne soit ni trop difficile ni trop facile et que finalement quand nos étudiants réussissent notre examen ils ont réellement répondu aux objectifs qui étaient dans notre descriptif de cours c'est en fait aussi simple que ça et pour pouvoir s'assurer de ça quand on choisit nos questions d'examen il faut qu'on s'assure qu'on ait en fait un tiers des questions qui soient des critères de performance donc le plus difficile on va aller chercher une réflexion plus approfondie chez l'étudiant et peut-être deux tiers des critères ou des questions qui sont des questions de base donc qu'est-ce qu'on s'attend minimalement que nos étudiants réussissent dans notre cours pour répondre aux objectifs ou descriptifs de cours puis après quand vous partagez vos points si par exemple j'avais six questions comme dans mes pointes de tarte j'aurais mes quatre questions-là elles se partageraient 75 points sur 100 et mes deux questions-là se partageraient 25 points sur 100 donc j'aurais peut-être 10 pour celui-ci puis 15 pour celui-ci puis là on peut partager 20, 20, 20 puis 15 mettons ouais ça fait 75 ouais d'autres questions Marie-Michel non il n'y en a pas dans le dans le clavardage n'hésitez pas à lever la main si vous voulez poser la question de Vivoix en utilisant la fonction parce qu'on ne voit pas toutes les vignettes en même temps on va mettre les références en attendant il y a des merci oui tant mieux tant mieux l'évaluation est vraiment c'est très complexe mais je crois que c'est ça il faut assurez-vous de bien aligner vos objectifs la façon dont vous amenez les apprentissages puis d'aller chercher l'évaluation puis si vous évaluez en cours de route vous faites des activités qui vous permettent d'aller voir ce que les étudiants comprennent au fur et à mesure vous aurez beaucoup moins de surprises à la fin puis l'examen est intéressant mais ce n'est pas la seule solution pour évaluer nos étudiants puis à distance ça nous oblige à revoir et rechanger de formule un petit peu pour trouver d'autres façons de faire les examens on a une main levée de la part de Céline Leblanc oui Céline excuse-moi je cherchais mon piton je n'étais pas sur le bon écran là tu m'entends ? oui puis je te vois parfait bon je voulais juste te remercier Nicole parce que je trouve ça important parce que l'évaluation des apprentissages à distance que ce soit pour le soutien ou pour la certification ça reste de l'évaluation je trouve ça le fun parce que ta présentation c'était surtout sur les principes qu'il y a en arrière de l'évaluation c'est à quoi il faut penser puis ça c'est qu'on soit en présence ou à distance ce sont les mêmes principes c'est juste qu'à distance bon c'est sûr qu'il y a peut-être des habitudes qu'on avait qu'on ne peut pas avoir dans le contexte actuel mais ce que tu as présenté ça rejoint ce que je pense depuis le début de tout ça au fond ce qui est important c'est la pédagogie qu'il y a derrière la réflexion qu'on mène derrière ces choix de modalités d'évaluation et pas tant l'outil qu'on va utiliser je sais que c'est une préoccupation quand même mais je voulais juste te dire merci puis j'ai trouvé ça très intéressant ce que tu nous as proposé aujourd'hui merci Céline effectivement c'est vraiment en fait on a une grosse responsabilité quand on évalue nos étudiants puis en fait on a un droit de réussite et d'échec sur eux et on peut vraiment leur faire basculer la vie il y a des étudiants qui n'ont jamais diplômé puis qui auraient peut-être dû diplômer puis d'autres étudiants qui ont diplômé puis qui n'auraient peut-être pas dû diplômer donc il faut vraiment s'assurer d'être comment je dirais d'être au manœuvre de ce qu'on fait puis d'être sûr que quand on évalue on est rendu là puis peut-être la formation à distance permet de réfléchir réellement à ces enjeux-là et les outils vous allez les trouver parce qu'il y en a beaucoup puis là j'en ai présenté un minimum c'était juste pour vous donner des idées pour vous inspirer mais des outils vous allez les trouver il faut d'abord comprendre qu'est-ce que vous voulez aller chercher puis qu'est-ce que vous allez aller voir chez vos étudiants merci Céline on a une nouvelle question Nicole de la part d'Ève est-ce que tu conseilles une pondération particulière pour les évaluations ou un nombre d'évaluations tout au long d'une session si vous en fait si admettons vous décidez de mettons qu'on met 10 évaluations à 10% durant une session d'accord ce que ça va avoir comme effet c'est qu'on va morceler la matière en petits morceaux c'est correct les étudiants vont avoir à gérer juste une petite matière mais ce qu'on sait et puis ce que vous devez certainement vous souvenir c'est que moi mon secondaire 4 et 5 en mathématiques ce que j'ai fait là-dedans je ne m'en souviens pas pourtant j'ai très bien réussi mes deux années de secondaire donc l'apprentissage ce n'est pas juste le moment de l'évaluation l'apprentissage c'est de s'assurer que c'est bien intégré etc. moi ce que je suggère c'est de faire de l'évaluation soutien à l'apprentissage régulièrement presque à chaque cours avec des petits tests au début du cours avec des cartes conceptuelles avec des fois ça peut être juste une synthèse 5 minutes vous placez vos étudiants en 5 minutes ensemble ils doivent juste se dire qu'est-ce qu'ils retiennent puis après ça on fait une petite lanière ça prend 15 minutes mais ça permet de voir où ils sont situés mais par contre alors après d'avoir 2 voire 3 travaux qui eux seront certificatifs et vous permettront de mettre une note finale pour le cours mais sincèrement à partir de 3 travaux je pense qu'on fait juste morceler et répéter ce qui a été fait avant ou oui c'est ça donc l'idéal c'est de s'assurer que nos travaux qu'on demande ce sont des travaux qui permettent d'aller chercher le maximum d'objectifs dans le plan de cours et puis et puis qu'on ait vraiment une vision globale de l'étudiant et qu'on ne soit pas juste sûr ok j'ai juste ça à gérer je vais passer mon examen je l'oublie je passe à autre chose et je l'oublie pour s'assurer d'avoir une mémorisation à long terme à quelque part merci Nicole je vais rappeler pour les gens peut-être que ce n'était pas clair l'enregistrement et la présentation PowerPoint vont être déposés sur le site web de pédagogie universitaire donc pédagogie.uquebec.ca de la même façon que vous avez eu l'information pour vous joindre au webinaire également l'information sera diffusée sur nos réseaux sociaux liés à pédagogie universitaire donc ça devrait être dans les prochains jours c'est plus intéressant donc s'il n'y a pas ah oui il y a encore une question quelle serait la pondération maximale sur 100 à ne pas dépasser selon vous pour une évaluation la pondération maximale sur 100 j'essaye de j'imagine qu'on parle des évaluations qui serait le 100 étant la session au complet moi je pense qu'à 40% c'est bien je pense qu'à 40% on s'assure de donner à l'étudiante d'aller chercher un autre 30 ou un autre 40 puis un autre 20 donc ce serait l'idéal personnellement je pense qu'en début de session on est en adaptation avec le prof on apprend à connaître le prof sa façon d'évaluer etc j'ai tendance à avoir une pondération plus petite en début de session donc d'avoir un travail de 20% puis d'augmenter ma pondération puis à la fin puisque la fin de ma session je vais chercher l'ensemble des objectifs du plan de cours je veux que l'étudiant soit capable de me prouver qu'il réussit l'ensemble des objectifs là je vais avoir une pondération plus importante mais je dépasse pas 40% dans mon temps c'était ça ok donc beaucoup beaucoup de merci je vais me joindre au merci des participants donc merci beaucoup Nicole pour cette présentation d'avoir accepté de participer au webinaire soutien FAD organisé par l'Université du Québec pour répondre à un besoin qui est bien bien présent dans les dernières semaines la présentation donc comme je le disais va être déposée dans les prochains jours si vous avez d'autres questions vous avez envie d'échanger sur la formation à distance je vous mets dans le chat une communauté d'apprentissage qui a été créée par vos collègues du réseau de l'Université du Québec Mélanie Tremblay à l'UQAR et Stéphane Allaire à l'UQAC donc vous pouvez aller discuter sur le nœud donc poser vos questions échanger des bonnes pratiques donc c'est vraiment un endroit pour tous il y a déjà plusieurs d'entre vous qui sont peut-être inscrits donc c'est une invitation il y a toutes les questions sont les bienvenues les partagent également donc n'hésitez pas si vous avez d'autres questions qui vous viennent sur l'évaluation on invitera Nicole à aller répondre directement sur Facebook oui puis j'ai mes collègues en évaluation qui sont aussi donc ils vont pouvoir aussi vous donner d'autres informations donc c'est important de partager c'est ça un grand merci à tous merci Marie-Michelle et à Nicole au revoir et à tous je vais vous montrer ça je vais vous montrer